Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je me suis fait tordre un bras cette semaine pour aller mettre à l'essai deux bolides d'exception. C'est la Audi RS7 Sportback, également la Audi RS6 Avant, les deux dans leur déclinaison performance. C'est des nouveaux modèles pour 2024. Vous le savez de nos jours, on est dans un monde de VUS, de véhicules électriques. La passion est un petit peu de côté. C'est rare maintenant que j'ai des frissons lorsque je dois aller mettre à l'essai un véhicule. C'est pas du tout le cas cette semaine. J'avais vraiment hâte de mettre une voiture mythique à l'essai. Et l'effet a été renforcé puisque hier soir, j'avais une discussion avec un ingénieur et avec sa passion et de la manière dont il me racontait toutes les innovations la technologie derrière la RS6. J'avais encore plus hâte à ce matin pour avoir la chance de partir avec et certainement me donner quelques frissons. Donc la RS7 et la RS6, c'est deux véhicules similaires, les mêmes mécaniques de fou. C'est uniquement la configuration qui se distingue en fait. Bien entendu, c'est la RS7 qui va se vendre un petit peu plus. En Amérique du Nord, on est moins friands de familial. Mais moi, je tenais à vous présenter la RS6, la familiale. Pourquoi? Parce que c'est l'anti-VUS. C'est vraiment la voiture qui est dans une dualité incroyable. D'un côté, c'est une familiale et de l'autre, c'est une voiture de haute performance, d'exception. C'est le genre de véhicule qui me donne des frissons. Et à voir les commentaires que vous avez eus sur les réseaux sociaux, c'est probablement votre cas aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, la voiture n'est disponible qu'en version performance. On sait que dans d'autres marchés par le passé, il y avait la version de base et la version performance. Au Canada et aux États-Unis, ça ne sera pas le cas. Pour 2024, on n'a que la version performance qui est plus excitante. C'est comme prendre une voiture qui est pratiquement déjà parfaite et haussée d'un cran. Donc, les amateurs de performance vont l'apprécier. Par contre, son prix est haussé en conséquence. On parle peut-être de 20 à 30 000 $, ce qui va la rendre encore moins accessible. Donc, côté design, bien entendu, c'est une familiale. On la reconnaît avec sa partie arrière, sa ligne de toit plongeante. C'est quand même une voiture qui a des belles lignes à la base. Ce qui vraiment campe son design, c'est ses ailes élargies à l'avant, encore plus à l'arrière. La voiture est basse, elle est large. C'est vraiment ce qui lui procure son design. C'est vraiment pas trop extravagant, mais c'est juste assez pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de la wagon de l'époque, des fameux Woodys. Ce qui est vraiment encore plus exceptionnel de la voiture, bien, c'est vraiment ses roues 22 pouces, dans le cas de mon modèle d'essai. C'est vraiment ce qui lui donne tout son caractère, son attitude, des jantes de 22 pouces à 5 rayons, dont le design est en Y et qui laisse bien entrevoir les disques de frein et les étriers surdimensionnés. Dans le cas de la version Performance, elle a quelques subtilités, quelques éléments qui sont peints en gris gris-mâts. C'est le cas de la petite bordure à l'avant, les boîtiers des rétroviseurs, également les diffuseurs arrière et le petit aileron. À l'intérieur, le traitement sportif est omniprésent, que ce soit dans les sièges, dans les garnitures. Clairement, c'est une voiture qui ne ressemble pas aux autres produits Audi. Malgré tout, on conserve tout l'aspect moderne avec une instrumentation totalement numérique. Les deux écrans tactiles au centre, le premier qui permet de contrôler tout le système d'infodivertissement, de navigation. Ce qui laisse pour l'écran du bas le contrôle de tous les éléments de climatisation. J'aime beaucoup ce design parce qu'on n'est pas obligé de sortir de certains menus pour aller jouer dans la climatisation. On peut répartir le tout dans deux écrans et c'est drôlement efficace. Bien entendu, l'attrait de la RS6, c'est une familiale. On peut donc y loger cinq passagers avec confort et tous profitent dans l'environnement dynamique à souhait. À l'arrière, on a un bon volume de chargement comparativement à d'autres bolets de sport. On peut y mettre tous les jouets pour partir en fin de semaine en famille. Mais bien entendu, ce qui va réserver la surprise à tout le monde, c'est lorsque vous allez enfoncer l'accélérateur. Je vous ai parlé de son design. Je vous ai parlé de l'aura qui est au sein de la voiture, un peu de sa mécanique. Mais le cœur de la RS6, c'est vraiment son niveau de performance. Lorsque j'ai pris le volant ce matin, je découvre initialement une voiture qui était assez tranquille. Une mécanique posée, pas très bruyante, confortable sur la route. Mais c'est vraiment lorsqu'on active les paramètres un peu plus extrêmes, les mot de sport, que là, la voiture révèle son dynamisme et sa seconde personnalité. Un coup d'accélérateur et la voiture vous cloue au siège. C'est brutal, mais c'est quand même assez linéaire. Le moteur se met à chanter et là, on a vraiment l'impression d'être au volant d'un bolide. Et c'est toute une contradiction pour une voiture à vocation familiale. J'ai eu la chance de la pousser un petit peu ici en Californie, sur les routes sinueuses. Et vraiment, c'est impressionnant. J'ai conduit peu de bolides dans ma vie qui vous donnent une sensation de contrôle aussi marqué. Les performances, la direction, la suspension. Bien entendu, son rouage intégral quattro qui va chercher la moindre parcelle d'adhérence. Bref, on peut trouver à peu près tous les superlatifs pour cette voiture. Puis on se rend en dessous pour décrire vraiment son niveau de performance et vraiment les frissons qu'elle nous procure sur la route. Difficile de trouver quelques reproches que ce soit. Bien entendu, on est chez RPM, je dois en trouver quelques-uns. On doit tout de même être assez logique et un peu rationnel. Bien entendu, c'est le prix. Il n'a pas été dévoilé comme je le mentionnais. Mais c'est une voiture qui ne sera pas à la portée de tous. Les roues, roues de 22 pouces. Imaginez le coût de remplacement des pneus de performance qui d'ailleurs ont été conçus spécifiquement pour la voiture. Le remplacement des pneus, les jantes d'hiver. Si vous optez pour les freins carbone céramique, vous obtenez une efficacité de freinage assez impressionnante. Mais bonjour les coûts de remplacement et les coûts d'entretien. Donc, c'est une voiture d'exception qui amène probablement un portefeuille et un budget d'exception également. En conclusion, je dois y aller avec ma recommandation. Difficile de ne pas recommander une telle voiture. C'est quand même une mécanique connue. Le moteur, il est connu également. Pas de problème de fiabilité dans le passé. C'est quand même une voiture à faible diffusion. Si vous pouvez vous le permettre, et si je pouvais me le permettre, c'est clairement une voiture qui serait probablement dans le top 3 des véhicules que j'aimerais mettre un jour dans mon garage. Et si vous avez la chance de le faire, je vous invite. Vous ne serez certainement pas déçus par la Audi RS6 avant performance 2024. Vous voulez en connaître plus sur la voiture, voir toutes mes impressions, les spécifications techniques, des photos. Déplacez-vous sur le site d'RPM. Entrez Audi RS6 avant 2024 dans le moteur de recherche. Vous allez tomber directement sur mon essai routier et vous pourrez connaître toutes les impressions de cette super voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada